Juste avant de commencer, juste un petit tips pour ceux qui font des présentations et ceux qui vont en faire. J'espère qu'il y en aura beaucoup. C'est l'appel à la contribution, à la soumission du DevFest Toulouse est toujours ouvert, n'hésitez pas. Le truc c'est que quand on fait une présentation, on va chercher à savoir qui c'est qu'il y aura un peu dans l'audience et surtout du coup il faut s'adapter à cette audience et essayer de contenter tout le monde. Le vrai problème c'est que quand on parle de programmation fonctionnelle, en tout cas moi je ne sais pas comment faire et je pense que c'est mort. Donc tant pis, peut-être que vous n'allez pas aimer, peut-être que vous allez aimer, c'est pas grave, il y a tellement de personnes qui vont le présenter de façon différente. Si vous n'avez pas aimé ma presse, vous en trouverez des sûrement intéressantes pour vous. Donc voilà, on va parler de programmation. C'est bon, j'ai un bon public, c'est cool. On va parler de programmation fonctionnelle en JavaScript et la question c'est est-ce que c'est magique ou est-ce que ça a le goût de la glace au chocolat ? Pour ceux qui ne m'ont pas encore croisé, je m'appelle Igor, je fais du dev back et front depuis le début du millénaire, j'ai fait du 5. Il n'y avait pas Firebug. C'est cool. Je bosse chez Monkeypatch. Si vous voulez discuter de Monkeypatch, on peut après, aucun souci. Je préfère plus me définir par ce que je fais et moi je fais du code et je fais par ordre de nombre de lignes que j'ai écrits. Je fais pas mal de java, du javascript. Alors vous verrez moi javascript, CoffeeScript, TypeScript, c'est la même chose. On peut dire que TypeScript pour moi c'est une espèce de linter de javascript. Ça m'aide quand je fais des bêtises sur les types. Voilà. Et je fais du Kotlin et du Scala et évidemment je préfère faire du Kotlin et du Scala que du javascript et que du java. Mais c'est pas grave. Autre chose, alors on va dire que j'ai des notions, donc ne posez pas trop des questions Python. Sinon je vais juste vous dire que c'est de la merde. Je vais troller beaucoup aujourd'hui. Il ne faut pas le mal de le prendre, juste pour info. Parmi les trucs, ce que vous connaissez probablement pas ou peut-être, mais c'est Racket. Racket c'est en gros c'est un lisp. C'est censé être un lisp moderne, mais c'est déjà vieux. Et SML, ça veut dire Standard ML. Et ML c'est Metal language. C'est aussi super vieux. En fait j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai repris plaisir. En gros ça ressemble à OCaml. Enfin c'est avant OCaml. Voilà. Donc ce qui est important là, ce n'est pas pour me vanter, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a dedans, il n'y a pas écrit ASCEL par exemple. Il n'y a pas écrit IDRIS. Il n'y a pas écrit des trucs comme ça et donc du coup ma légitimité pour parler de la programmation fonctionnelle est vraiment relative, voire très basse. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Evidemment vous avez toujours un esprit super critique quand vous êtes dans une présentation et que vous écoutez les gens. Et donc aujourd'hui vous allez faire pareil. Et puis si je dis des bêtises, ce n'est pas grave, eh bien vous allez me le dire, l'expliquer. Et c'est très bien. Je vais vous parler des langages fonctionnels. Alors là c'est pour reprendre un peu le troll qu'il y a eu il y a quelques temps ou qu'il y a régulièrement, on va dire, c'est assez cyclique, sur le Toulouse JS du Slack auquel je dois avoir avoué la faiblesse d'avoir nourri un peu le troll. Après j'ai une présentation en deux parties. En fait c'est la même chose, c'est juste que la première partie est vraiment plus, on va dire, accessible à tout le monde. La deuxième elle est un peu plus dans les nuages. Mais c'est pas grave. Et c'est très cool parce que Paul il a pas mal parlé de la performance. Il a montré des trucs aussi en ramda que je ne vais pas montrer. Et parce que j'aurais probablement pas le temps de vous parler de ça. Mais à la question c'est quoi les performances, je dirais, je vous en parlerai plus tard ou une autre fois. Conclusion et le petit quiz. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi en fait un langage fonctionnel en fait ? C'est la question qui sous-tend cette partie. Alors on va faire un truc ensemble. Puisque au lieu de, on va dire, d'avoir un débat où on se fight tout le temps, on va plutôt faire un débat où on va tous rire ensemble. Et donc l'idée c'est que pour chauffer, je vous fais une citation comme ça. Voilà. Alors des fois, enfin là j'ai mis les noms des gens pour vous montrer que c'était pas du pipeau. Après j'ai plus besoin. Et on va tous rire ensemble. Comme ça, on peut rire. Ha 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 ! On peut se forcer, on peut simuler. C'est important. L'idée c'est d'évacuer un petit peu les choses. D'accord ? Donc je pense que vous avez tous compris. On va essayer sur celle-ci. Ha 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 ! Allez. Ok. Un dernier là pour vraiment vérifier que tout le monde a compris. Ha 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 ! C'est magique. Au passage, évitez de faire des prédictions. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors la première, c'est ce que j'avais un peu relancé sur le slack. Ha 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 ! C'est cool hein ? Bon. J'ai un bon public. La deuxième. Ha 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 ! Ok. La dernière, elle est un peu plus compliqué. Je comprends si vous rigolez pas. Bon. C'est celle qui est la plus marrante apparemment, mais c'est pas grave. Ok. Donc maintenant qu'on a un peu évacué ça, on va parler de choses qui sont plus importantes. En fait, quand on programme, on va... On dit qu'on utilise des paradigmes. Alors en fait, aujourd'hui, ça va être un peu la foire aux mots compliqués. Je suis désolé. C'est parti du jeu. Et donc les paradigmes, on va dire que c'est un style de programmation. Et donc il y en a quatre grands principes. Impératifs, orientés objets, fonctionnels, logiques. Et puis il y a 100 milliards de variantes, etc. Et en général, on a la mauvaise idée de mettre virgule, programmation impérative, virgule C, etc. Programmation orientée objet, virgule Java, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de codes Java. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont orientés objet. Programmation fonctionnelle, virgule, ASCAL, etc. Donc voilà. Et ça, en fait, ce qu'il faut faire, pour moi, c'est un peu décorréler la notion de langage et la notion de paradigme. Alors, c'est vrai, quand on va faire du ASCAL, on va être obligé de faire, plus ou moins obligé, contraint, de faire de la programmation fonctionnelle. Maintenant, quand on fait du Java, on n'est pas obligé de faire la programmation objet. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai vu beaucoup. On peut même essayer de faire la programmation fonctionnelle avec du Java. Ça marche un peu. Pas beaucoup, mais ça marche un peu. Donc pour moi, il faut décorréler les deux, en fait. C'est ça qui est important. Et il faut arrêter de penser que, parce que JavaScript est un langage fonctionnel, ça fait marrer des gens, qu'effectivement, on peut pas faire de programmation fonctionnelle quand on fait du JavaScript. Ou en tout cas, on va essayer de voir à quel degré c'est agréable. Donc, j'en reviens sur ma question principale. C'est quoi un langage fonctionnel ? Je vous ai dit qu'on pouvait décorréler les deux. Mais bon, si vous cherchez un langage fonctionnel, ça renvoie des réponses dans Google. Alors, il y a plusieurs visions. Il y a la vision un peu extrémiste qui dit, en fait, si mon langage oblige la programmation fonctionnelle, c'est un langage fonctionnel. A priori, on est à peu près tous d'accord. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas, du coup, un programme fonctionnel ? Est-ce qu'un programme, un langage, qui autorise de façon raisonnable, une notion très subjective au passage, de faire du code fonctionnel ? Est-ce que c'est un langage fonctionnel ? Et évidemment, là, on peut mettre le curseur là où on veut. Du coup, pour répondre à cette question, parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la programmation, c'est pas le langage. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre de façon caricaturale, et passer à autre chose. Il n'y a qu'un langage fonctionnel, le lambda calcul, et un langage de programmation, je peux vous le justifier, c'est un peu débile, mais ça n'est pas un langage fonctionnel. Voilà, ça va permettre la programmation fonctionnelle, très bien, cool, mais voilà. Donc je ne vais pas trop vous parler de lambda calcul, parce que je vais dire trop de conneries, je ne connais pas assez, mais c'est une façon d'oublier. Tout ce qui est langage de programmation, à un moment, va avoir besoin de lire quelque chose sur le disque, écrire un truc sur l'écran, ou je ne sais pas, faire un I.O. Et donc je peux estimer, peut-être un peu de façon excessive, que ça n'est pas un langage fonctionnel. C'est pas ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Haskell ou qui savent faire du Haskell dans la salle ? Ouais, je vais demander aux gens qui savent en faire de se lever. Voilà, il y en a qui sont déjà debout, c'est cool, ils n'ont pas de place assise. Voilà. Non, non, mais reste debout, Guillaume. Et ce qui est important, c'est que tous les autres, vous allez pouvoir regarder Guillaume, c'est un développeur normal. On est d'accord ? Il n'est pas spécial. Il a du sens de l'humour. Je peux lui dire qu'il est paresseux, il trouve ça marrant. Ok, super. Voilà, donc tu peux t'asseoir. En fait, c'est un développeur fonctionnel, c'est un développeur lambda. Le problème, c'est qu'on a tendance à le voir comme étant un peu un savant fou qui manipule des trucs, on n'y comprend rien. Et puis évidemment, quand les gens manipulent des trucs, on ne comprend rien, ça fait très peur, c'est sûrement dangereux, etc. Et ça, bon, même si c'est une vision un peu caricaturale, j'en conviens, eh ben c'est un peu dommage. Donc, j'aimerais bien qu'on casse cette idée-là. De l'autre côté, il y a certains développeurs fonctionnels qui regardent un peu de haut les autres développeurs, ils ont un peu l'impression que c'est des gamins qui font joujou avec leurs cubes et qui n'ont pas compris grand-chose à ce que c'est la programmation. Là aussi, c'est caricatural, mais c'est un peu dommage. Moi, ce que j'ai envie, c'est, dans un monde, je ne veux pas dire d'unifier les deux, mais au moins pacifier les deux et dire, il y a des choses super intéressantes dans la programmation impérative, une notion de pragmatisme que j'aime bien, par exemple. Et il y a des trucs super intéressants dans la programmation fonctionnelle, des notions d'abstraction, il y a une certaine puissance, une certaine élégance que j'adore. Et j'aimerais bien devenir un développeur fonctionnel pragmatique, espèce de truc au milieu. Alors, en général, on arrive à peu près à mettre d'accord les développeurs fonctionnels et développeurs impératifs contre soi. L'idée, ce serait avec. J'espère qu'un jour ça arrivera. Après, c'est vrai qu'il y a une vision un peu caricaturale aussi. La bonne nouvelle, c'est que si jamais on arrive à cet état de grâce, j'espère, il restera encore des débats un peu sympas à faire en informatique, statique versus dynamique. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que la programmation fonctionnelle, ça n'implique pas un typage statique fort, en tout cas selon mon point de vue. D'accord ? Un exemple, vous avez des langages qu'on peut considérer comme étant des langages fonctionnels, entre guillemets. Je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'ISP est en gros toutes ces variantes qui sont de typage dynamique. Au passage, ça fait 60 ans que l'ISP a été créé. Donc c'est pas parce que c'est à la mode aujourd'hui, la programmation fonctionnelle, que ça existe depuis dix ans. Ça existe depuis très très longtemps. Et il y a la catégorie des langages statiques, on va dire le grand-père des langages statiques fonctionnels, encore une fois, entre guillemets. C'est le ML qui a été standardisé par la suite. Bon, il y a Askel qui a repris des choses, mais qui a aussi fait des choses très différentes. Ce cas-là, OCaml. RisonML, plus récemment, pour ceux qui en font. Donc voilà. Donc là, j'en ai fini avec cette partie et on va oublier ce débat là. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais maintenant, on va faire du code, d'un programme. D'accord ? Et qui dit programmation fonctionnelle, dit fonction. J'ai une fonction multiplication. Quand je run mon code, ça me fait mon résultat ici, mon console.log. Au passage, ma fonction, si je demande son nom, c'est une fonction. Et là, mine de rien, là, on est déjà au-dessus de Java. Java, ça sait faire des objets, ça ne sait pas faire des fonctions. Alors après, on peut créer une interface qui représente une fonction avec un argument et un résultat. On peut aussi créer une interface pour les fonctions qui ont deux arguments, puis trois, puis quatre. Généralement, dans les langages qui fonctionnent sur la JVM, ils s'arrêtent à 22. En tout cas, Scala s'arrête à 22, parce qu'après, ils en aura le bol. Scala 3, ils vont péter le truc, je crois. C'est cool. Et donc, déjà, là, on n'est pas mal. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de l'ensemble de la population, ici. Et juste, je vais vous faire des petits rappels sur la syntaxe. Bon, là, c'est une fonction à l'ancienne. On peut faire, on ne va pas faire un var, on va faire un const, quand même. Const toto égale à fonction, et on va remplacer mes mult par toto. D'accord ? Il manque un, mais j'ai des trucs rouges, c'est magique. Hop, hop, on va effacer, on run, ça marche toujours. Au passage, toto s'appelle toujours mult, mais bon, je peux l'enlever. Ça s'appellera toto maintenant. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que les fonctions, on peut les mettre dans des variables, dans des paramètres. Et ça, c'est super cool. Là aussi, avant, j'avais 8. Bon, je vais arrêter de vous parler de Java. Dernier point, là-dessus, on peut faire aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut enlever les fonctions et passer la flèche. Ça, c'est la syntaxe depuis ES 2015. Syntaxe très élégante. Quand il n'y a qu'une seule instruction return, on va, en plus, se permettre de la simplifier. Ok, ça marche toujours. Donc je pense que vous êtes familiers avec ça, j'espère. Si vous n'êtes pas familiers avec ça, peut-être que vous ne comprenez pas tous les exemples après, ce n'est pas très, très grave. Et au passage, ce code-là, ce n'est pas du JavaScript, c'est du TypeScript, mais c'est pareil, comme je vous l'ai dit. Donc on peut mettre des types si on veut. Des fois, il y en aura, des fois, il n'y en aura pas. Donc là, ça prend deux arguments de type number, pour formater tout ça. Et quand je run, ça marche toujours. Et j'essaye maintenant que ma fonction toto, elle prend deux arguments de type nombre et qu'elle retourne un nombre. C'est cool. Donc là, j'en ai fini avec le début de mes fonctions avec le JavaScript. Maintenant, on va parler d'effets de bord. Tout à l'heure, quelqu'un qui a posé une question sur les effets de bord. Je ne comprends pas. Normalement, on ne doit pas coder avec des effets de bord. Donc cette question, pour moi, est obsolète. C'est quoi une fonction avec un effet de bord ? Donc là, j'ai un superbe exemple. Je fais la somme de ce tableau-là avec un super forEach. C'est magique. ForEach, une lambda et tout. A noter que j'ai mis des accolades. Voilà. Et en fait, si je regarde cette fonction-là, c'est intéressant parce qu'elle retourne toujours, 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 toujours le même résultat. Comme il n'y a pas de return, c'est toujours undefined. Cependant, je pense que tout le monde a compris qu'il y a un effet de bord immonde. Enfin, il y a ce dessus. Un effet de bord, c'est quand on va récupérer quelque chose d'un environnement externe qui, potentiellement, peut être modifié par quelqu'un d'autre. Donc quand c'est pas soi, ça donne des bugs marrants. Et, enfin, voilà. Et autre cas où on a un effet de bord, c'est si on va modifier l'environnement externe, ce qui est aussi le cas ici. Donc là, c'est la foire. Dans les deux cas, ce n'est pas avec un effet de bord. Il y a une notion de pureté. Alors, je n'aime pas trop le terme, mais bon. Il y a quand même cette notion-là. Si, en fait, le résultat va toujours être le même pour les mêmes arguments. D'accord ? La fonction, on va la déclarer, on va dire que c'est une fonction pure. Et ça, c'est super cool pour faire des tests au passage. Deux cas un peu galères, classiques. On utilise du random. Bon, ben ça, il faut l'utiliser. Il faut l'isoler à un endroit. Et en tout cas, il ne faut pas mettre votre fonction qui produit une valeur random à l'intérieur de votre fonction de 300 lignes. Parce que derrière, ça va vous rendre la vie plus compliquée. Il faut essayer d'isoler ces effets de bord quand il y en a. Enfin, ces aspects-là. Autre cas, on va utiliser la date courante. Date.now ou équivalent. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend un paramètre. On rajoute un paramètre dans ma fonction. On peut évaluer par défaut à date.now. Et puis, quand on va écrire des tests, on pourra fixer ça et vérifier des choses. C'est cool. Donc, surtout, évitez les fonctions avec effet de bord, même si vous ne faites pas de la programmation fonctionnelle. Ça va vous changer votre vie. C'est vraiment un IA bug. Tous les bugs compliqués qu'on a, on peut les faire. En particulier en JavaScript. Puisque là, c'est un peu plus qu'une fonction. C'est ce qu'on appelle une clôture. Parce que ça va capturer son environnement. Et entre autres, ce let. D'accord ? Mais rien ne me dit qu'un peu plus loin dans mon code, il n'y a pas quelqu'un qui capture aussi ce let et fout le bordel. Et donc là, ce truc-là, on ne va jamais trop savoir ce que ça fait. Comment on identifie les fonctions avec effet de bord ? Alors, des fois, si on les analyse très en profondeur, ça prend du temps. Il y a déjà une solution très simple pour faire un filtre. On prend toutes celles qui ne retournent rien. Void, null, undefined, voilà. Dès qu'il n'y a pas de return, a priori, il y a un effet de bord. Une fonction qui retourne void et qui a, a priori, si elle a du sens, si elle est utile. D'accord ? C'est qu'elle fait un effet de bord. Sinon, elle ne retournerait pas. Rien du tout. OK ? Au passage, console.log, c'est un effet de bord. Alors, le développeur fonctionnel pragmatique, il peut tolérer le console.log comme effet de bord. En tout cas, enfin moi, je le fais. Mais, disons que si on veut être un petit peu extrémiste, on va même retirer ce genre de choses. Les fonctions qui n'ont pas de paramètres. Là, il y a probablement une forte possibilité, une forte présomption qu'il y a un effet de bord. Et qu'on va faire quelque chose à l'extérieur. Alors, ce n'est pas toujours, 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 toujours le cas. Puisqu'effectivement, dans certains cas, c'est très pratique de passer des fonctions qui n'ont pas de paramètres et qui retournent une valeur. Qui peut être calculée, qui peut être coûteux au calcul. Parce que ça permet de faire de l'évaluation paresseuse. Je vous rappelle que JavaScript est un langage à évaluation dite strict. Sauf pour les W commercial et les OU. Et donc, du coup, dès qu'il y a quelque chose qui est écrit, paf, ça va être évalué. Et comment on veut simuler, comment on veut faire du lazy. Il y a des choses qui sont évaluations paresseuses, ou égures. Et bien, on va pouvoir utiliser cette technique. Mais la plupart du temps, quand vous regardez du code, ce n'est pas pour ça. Enfin, quand il n'y a pas de paramètres, ce n'est pas pour faire du lazy. Souvent, il y a des trucs pas très bien. Donc ça, c'est super important. C'est peut-être le plus important de ma présentation. Donc, c'est mon exemple. On va l'évaluer. Ça fait 15. Et on va le transformer en fonctionnel. Première chose, on regarde ma méthode forEach. Elle prend un truc qui s'appelle un callback. Il s'attend à ce que ça retourne void. Ça veut dire que même si ça ne retourne pas void, en tout cas, il n'utilise pas le résultat. Donc, forEach poubelle. Est-ce qu'on utilise reduce. Est-ce qu'il y en a qui font du redux ou des choses avoisinantes, ici ? Voilà. Voilà. Très bien. C'est super. Voilà. En fait, reduce, c'est un reducer. Et dans le reduce, ici, on a une fonction de callback. Et ça prend deux paramètres. On va utiliser la forme avec les deux paramètres là. Previous value, current value. Ça peut prendre l'index, le tableau et tout. Mais on ne va s'intéresser qu'aux deux premiers paramètres. Le premier paramètre, je vais l'appeler ACC comme accumulateur. Et le deuxième, ELT comme élément ou élément courant. Hop. On supprime ça. On fait ACC plus ELT. Peut-être que tout le monde ne connaît pas cette fonction. Alors, je suis désolé. Je vais prendre du temps pour l'expliquer. const, sum, égal. Voilà. On va évaluer. Ça fait toujours le même résultat. Le principe de cette fonction, quand elle est sous cette forme là. D'accord ? On passe qu'un seul argument. Une fonction, un callback. C'est que le premier argument, ça va valoir le premier élément de mon tableau. Le deuxième argument, deuxième élément de mon tableau. On évalue la fonction. 1 plus 2, ça fait 3. Le coût suivant, on va passer dedans. On va prendre l'élément suivant. ELT, ce sera le troisième. Du coup, on a traité déjà 1 et 2. Et ACC, ce sera le résultat précédent. 3. 3 plus 3, 6. Le coût d'après. ELT, ça vaut 4. ACC vaut 6, etc. Etc. Donc, ça fait exactement ce que je veux faire. D'accord ? Au passage, c'est beaucoup plus élégant que ce qu'on avait avant. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit quiz avant l'heure pour vous chauffer. Si j'évalue ça, c'est-à-dire que je passe un tableau vide et je fais un reduce comme ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Alors, on va faire un petit sondage rapide. Qui c'est qui pense que ça va faire zéro ? Vous pouvez lever la main. OK ? Qui c'est qui pense que ça va faire undefined ? OK, pas mal. Qui c'est qui pense que c'est une erreur ? OK ? Qui c'est qui pense que ça fait autre chose ? Il y a un développeur Android, mais il n'a rien compris. Je pense au fond. C'est cool. Il y en a qui ne dorment pas tous. Ça, c'est cool. Il y en a quand même la majorité qui ne dorment pas. On va runner, évidemment. Ça fait une erreur. Pas de bol. Alors, si je mets 1, ça va retourner la première valeur. Ça va faire 1. D'accord ? Mais en fait, la solution, c'est utiliser la deuxième forme du reduce qui prend un paramètre supplémentaire qui est l'initial value. Oula, excusez-moi. Initial value. Et l'initial value, je vais mettre 0. Et je vais évaluer. Là, ça va faire 0. ACC vaut 0. Et après, il n'a plus d'éléments à traiter. Paf, il retourne ça. Donc évidemment, si je fais ça, c'est encore mieux. Voilà. Parce que je vais aussi traiter les cas où mon tableau est vide. Alors ça, c'est un petit reproche que je vais faire à JavaScript. Des fois, en fait, pour économiser les noms de fonctions, ils ont tendance à utiliser la même fonction avec plein de paramètres. Et des fois, c'est un peu dommage. Souvent, dans les langages un peu fonctionnels, on va trouver un nom qui s'appelle fold ou foldLeft pour ce type d'opération où on passe une valeur initiale. Et le reduce, c'est la forme que vous avez vu initialement. Bon, voilà. Ça, c'est un petit détail. Donc voilà. Autre chose. Maintenant, on va aller descendre un petit peu en dessous de la fonction et on va aller regarder ce qui se passe ici. Donc j'ai un super code. Ça prend un tableau et ça va évaluer un truc. Oula. Migre. Et j'appelle cette fonction. Est-ce que c'est pair ou pas ? D'accord. Et j'ai fait du code pour vérifier ça. Alors ici, ce qui m'intéresse, on va le simplifier. OK. Je sais que c'est pas très joli ce code. C'est fait exprès. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ce pattern. If, une condition, je return une valeur. Else, je retourne une autre valeur. Ce que moi, j'aime pas, c'est que des fois, là, j'ai un peu plus compliqué que juste une valeur. J'ai plein de calculs. Et des fois, j'oublie le return. Bon, alors c'est pas grave. Ça fait undefined. Ça va faire false un moment. Ça va presque marcher. Puis un jour, ça va péter. Puis jamais on va soupçonner cette fonction, évidemment. Donc voilà. En fait, ce que moi, j'aimerais faire, c'est dire return et puis comme ça. Et ça, on va l'évaluer. Ça fait undefined partout. Donc ça, ça marche pas. Ce qui se passe, c'est que la syntaxe du JavaScript, sur le if, le switch, le for, c'est hérité directement du c. Je crois que c'est 70. On était pas né. Et ils ont pas décidé, bon, de le changer, malheureusement. Et du coup, ben, c'est comme ça. Et donc ça, ça veut dire qu'en fait, au sein de mon instruction, je vais faire un effet de bord. Parce que sinon, ça marche pas bien. Souvent, je vais faire ce que je vais appeler un effet de bord d'instruction. C'est une dénomination personnelle qui veut probablement pas dire grand chose. Mais ça veut dire qu'ici, il va falloir que je fasse quelque chose d'important et de modifier éventuellement mon environnement externe, qui peut être à l'intérieur de ma fonction, évidemment. Mais bon, ça, ça me plaît pas trop. Et du coup, il y a une notion d'instruction, une notion d'expression. Une instruction, ça va s'évaluer. Une expression, ça va se calculer. La grosse différence, c'est qu'une expression, ça retourne une valeur. D'accord ? On voit bien que mon if retourne une valeur. Alors, c'est pas grave parce que le c, ils l'ont déjà fait avant. On a l'opérateur dernier. Oula, j'ai tout cassé. C'est pas grave. Je crois que je vais être capable de retrouver l'algorithme. C'est pas grave. On formate tout ça. Et évidemment, en plus, c'est magique. Une seule instruction, c'est vraiment réel. Hop, ça marche. OK ? Alors, évidemment, if condition return true, else return false. Bon. OK ? C'est plus simple comme ça. Mais en gros, souvent, c'est if. Moi, si je peux m'en passer, je suis très content de m'en passer. OK ? C'est un peu extrémiste parfois, mais j'essaye de faire ça. Ah ! Autre chose. Alan Key, vous le connaissez peut-être pas. C'est plus ou moins le mec qui a créé Smalltalk. Donc c'est plus ou moins le mec qui a créé les langages objets. OK ? Donc on était tous panés, encore une fois. Et il n'aime pas qu'on foute le bordel avec son état interne. D'accord ? Et en fait, c'est intéressant parce que dès qu'on a voulu faire de l'objet, j'ai plutôt tendance à considérer JavaScript comme étant un langage objets. Dès qu'on a voulu faire de l'objet, on passe notre vie à modéliser un état. Et surtout, on va le modifier parce que c'est important de le modifier. On fait plein de fonctions qui vont modifier, des mutateurs, ce genre de choses. Et moi, je pourrais dire qu'il faut mieux s'inspirer des gens qui avaient déjà vu que ça allait être le bordel. Et je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire maintenant avec le nouveau OS 6. Donc j'ai deux objets, Olet et Oconst, D'accord ? Que j'ai logué là brillamment. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un qui est fait avec un LET. Donc la portée, c'est le bloc. Contrairement au VAR qu'on va oublier. Et le CONST, la portée, c'est le bloc. C'est la même chose. La différence est CONST pour CONSTANT. Donc si je modifie mon LET et mon CONST, évidemment. Bon. Pas de bol, j'ai réussi à modifier mon CONST. Alors en fait, le CONST, il est très très bien. Il faut l'utiliser à fond. D'accord ? C'est juste qu'il va m'interdire de faire ça. Donc je ne peux pas réaffecter une nouvelle valeur à mon objet. Et ça, c'est déjà super cool. Ça évite de faire des bêtises. Et donc, il faut absolument utiliser le CONST. Dans la majorité des cas, on peut même se passer du LET dans les applications. Si on fait un petit peu attention. Ça ne coûte pas très cher. Donc, on va regarder. Il y a d'autres trucs en JavaScript. On peut faire OBJECT. Freeze. Il y en a plein qui connaissaient ça déjà, j'imagine. Donc voilà. J'efface. J'évalue. Et mon objet, là, il n'a pas été modifié. D'ailleurs, mon TypeScript, il n'a pas trouvé ça très cool. Il m'a mis une erreur. Mais bon, comme c'est du JavaScript, ils sont fous. Ça les vale quand même. C'est marrant. Ce n'est pas très grave. Mais là, du coup, j'ai atteint ce que j'appelle la transparence référentielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois cette valeur, la référence au CONST, je peux la remplacer par sa valeur directement. C'est cool. Bon, alors, on va aller un peu plus loin. On va créer un tableau, là. Ici, on va dire, je me dis ici l'indice 0 de mon tableau. On va réévaluer. Et là, non. Donc là, on peut encore modifier. Le freeze, malheureusement, il ne s'exécute qu'à un seul niveau. Ça marche aussi sur les tableaux, le freeze. Mais c'est qu'à un seul niveau. Donc, si on veut vraiment faire de l'immutabilité, de la programmation fonctionnelle, il va falloir faire un deep freeze. Alors, ça se code très facilement en récursif. Vous avez des bibliothèques. Vous n'hésitez pas. Et typiquement, pour ceux qui font du redux ou équivalent, il ne faut surtout pas modifier le state dans notre reducer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des trucs intéressants. Mais pour éviter de faire des bêtises, parce qu'évidemment, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va arriver sur le projet et qui va faire une connerie, on peut utiliser un middleware qui va verrouiller le truc et le mettre que pour l'espace dev. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Il faut faire du redux ou équivalent. Voilà. Donc, on va dire qu'on est dans un monde magique et que, ici, je suis content. J'ai ma transparence référentielle. Et du coup, on va me poser la question mais comment, du coup, je peux travailler si je ne peux pas modifier mes objets ? Et bien, en fait, pour modifier mon objet, je vais devoir créer un nouvel objet que je vais appeler OCONST2. Et je vais utiliser des constructeurs. Alors, ce n'est pas vraiment très fonctionnel ce que je fais, mais ce n'est pas très grave. ça va me permettre de travailler avec mes valeurs, mes variables qui sont immutables. Donc, je lui passe un objet vide. Je passe OCONST. Et évidemment, je lui passe un objet où A vaudra 30. Et du coup, il va falloir que je log les deux. OK. Et on va évaluer tout ça. Et OCONST2 vaut bien 30. Et évidemment, mon premier a été gelé. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est la façon de travailler avec de l'immutable. Tout à l'heure, Paul, il vous a montré que des fois, ça avait un surcoût. Donc, voilà. Il faut mettre ça en balance entre la sûreté, on va dire, de notre code, ce que ça veut nous autoriser de travailler en immutable, cette transparence référentielle, et le surcoût que ça a à l'exécution. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Le problème, c'est qu'on va travailler aussi avec des tableaux, des structures de données au sens large. Et évidemment, on passe notre vie à les muter, nos tableaux, avec les notations, avec les indices et tout. Comment on fait ? Là, c'est un proof of concept qu'il ne faut surtout pas utiliser dans votre code, parce que c'est absolument pas optimisé. L'idée, c'est de produire un élément de type liste. D'accord ? En gros, je peux lui passer en paramètres un tableau en entrée pour sa construction. Et quand je vais vouloir le muter, en fait, je ne le mute pas, je vais créer un nouvel élément qui va correspondre à ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ici, pour mon add, j'ai bien ajouté mon élément, je vais bien produire une nouvelle liste avec ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je sors, en sortie de mes fonctions, de mes méthodes plutôt dans ces cas-là, qui auraient dû modifier mon objet, je vais retourner un nouvel objet. C'est le principe quand on va travailler avec des structures de données immutables. Au passage, ce qui est cool, c'est que du coup, ça se chaîne super bien. En termes de syntaxe, c'est sympa. Alors, surtout, utilisez pas ce code, utilisez plutôt des bonnes bibliothèques. ImmutableJS, c'est une bibliothèque, c'est Facebook qui fait ça. Et c'est assez intéressant parce que derrière, c'est pas mal optimisé pour plusieurs choses. D'abord, un, pour la liste, essayez, au lieu de recréer à chaque fois des tableaux, on va essayer de récupérer un maximum de la structure existante. D'accord ? Et au passage, ça nous permet de vérifier si les éléments ont changé en faisant juste une comparaison sur l'adresse mémoire, égal égal, pour vérifier si les éléments ont été modifiés ou pas. Et ça, c'est super intéressant quand vous avez, par exemple, du React ou du Angular, si vous voulez optimiser les perfs pour la détection des changements. Maury, c'est une bibliothèque qui, en gros, reprend les structures de données de Clojure. Est-ce qu'il y en a qui font du Clojure ici ou ClojureScript ? Non, c'est dommage, j'ai un langage intéressant, il paraît. Et malheureusement, mon collègue qui fait du Clojure n'est pas là, donc je ne peux pas le troller, c'est triste pour moi. Mais c'est des structures de données qui ont une très bonne réputation. Et comme Clojure peut se compiler en JS, et bien ils ont réécrit en JS les structures de données correspondant à Clojure. Et donc ça, c'est intéressant. Ah ! On va toujours travailler sur les fonctions. Ici, j'ai une liste des chiffres, des digits. Digit en anglais, ça veut dire chiffre. En français, digit, ça veut dire doigt. Digital, c'est lié au doigt. Une transformation digitale, c'est avec les doigts. J'ai aussi, alors c'est du, désolé, c'est du TypeScript, donc il y a un type ici, c'est un alias pour lui dire, en fait, quand j'ai une fonction qui prend un élément T et qui produit un booléen, paf, c'est un predicate. Voilà, super. Is even, on l'a déjà vu. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va retourner la liste des chiffres qui sont pairs. Avec la méthode qui s'appelle filter. Filter, c'est magique. Donc, n, flèche, is even, n. Ok, j'exécute, tout va bien. Au passage, on peut raccourcir la syntaxe comme ça, pour avoir quelque chose de super élégant. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, vous trouvez ça super sympa. Deuxième cas. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est les impairs. Mais on m'a demandé de les mettre au carré. J'ai utilisé la fonction qui s'appelle map. n, n au carré. Hop, on filtre. Alors, j'ai évidemment fait faux. J'ai laissé le is even. Donc, je vais pouvoir créer la méthode is odd. Et pour créer la méthode is odd, je vais réutiliser la méthode is even parce que je suis une fainéasse. Au passage, ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur, les higher order fonctions, ce sont des fonctions qui prennent soit, en paramètre, une autre fonction. Une fonction de call back. Alors ça, on utilise tous les jours en JS. Soit, c'est une fonction qui va retourner une autre fonction. Dans les deux cas, c'est des fonctions d'ordre supérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui s'appelle note. C'est une fonction qui va prendre un prédicat. Prédicat. Ça marche, hein ? Peut-être qu'il faut... Bon, on va voir. Et ça va retourner un prédicat. D'accord ? Comment je vais l'implémenter ? Eh bien, je vais dire que ça retourne une fonction avec une valeur X. Et je vais faire note du P de X. OK ? Is not générique. Il veut un T, il aura son T. Ah, il le veut, là, je pense. Ah, c'est magique. Le petit patch, c'est magique. Au passage, c'est des fois plus agréable de savoir quand même que c'est des fonctions ou pas. Et donc, du coup, je pourrais créer la fonction const Is odd égale à not is even. Normalement, je peux remplacer mon code. Voilà, on fait remater tout. On fait le ménage, on run et ça marche. Donc là, ce que j'ai encore fait une fois, c'est une fonction d'ordre supérieur. On a tendance à beaucoup utiliser les fonctions en paramètres et assez peu en retour de nos objets. C'est dommage, ça autorise plein de choses super sympas. Et il ne faut pas se priver en JavaScript puisqu'on peut le faire. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal puisqu'évidemment, j'ai un historique Java un peu trop marqué. J'essaye de l'oublier. Maintenant, on en sait assez pour que je vous parle et que je dise tout le mal que je pense de ce truc-là. C'est-à-dire, for. Ici, j'ai un event. C'est un truc qui peut être une erreur ou pas. On s'en fout. Et j'ai deux fonctions. Il y en a une qui s'appelle fun et l'autre qui s'appelle not fun. Normalement, le nom doit vous aider. On va vous mettre sur la piste. La fonction funError, elle prend un tableau d'event et une taille et ça a retourné au maximum les 10 premières erreurs et au maximum 10. D'accord ? On fait event, filter, slice. C'est magique, ça marche. Not fun, on l'écrit en impératif. En plus, c'est propre, c'est avec des consts et tout. Const, super. Et derrière, j'écris une boucle for. Donc ça, encore une fois, c'est la syntaxe du C. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'ici, on peut oublier le let. On peut se planter sur la valeur d'initialisation. On peut se planter supérieur ou inférieur. En général, on ne se plante pas sur le I++. Des fois, on l'oublie. Au passage, au-dessus, je peux me planter sur le size. Des fois, c'est size moins un plus un. On peut se planter. Mais on peut se planter à un seul endroit. Ici, on peut déjà se planter à plein d'endroits. Alors, comme c'est le bordel, en fait, on a inventé d'autres boucles. Il y a le for in. Bon, ça ne fait pas ce qu'on veut. Donc, on invente le for off. Là, c'est mieux, mais c'est le bordélique. Et du coup, on invente le for each. Alors, on peut moins se planter avec le for each, mais c'est toujours pourri parce qu'on va faire un vieil effet de bord. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là, je récupère mon élément. C'est super verbeux. Je fais un bon vieux if. Je n'aime pas faire les if. Je fais un push sur un truc au-dessus. Ça ne me plaît pas. Je fais un return ici. Au passage, je peux me planter sur le supérieur ou égal. Là aussi. Et j'ai un autre return. J'ai deux returns dans ma fonction. Et là, à la limite, ce n'est pas grave. On s'en fout parce que ça va finir par marcher. On est content. On va y arriver. Le problème, c'est que dans dix jours, un mois, deux mois, trois mois, on va rajouter des éléments dans cette fonction pour faire plein d'autres trucs. Et au bout d'un moment, ça va être tellement le bordel qu'on n'arrivera plus à la lire. Et s'il faut rajouter des filtres, eh bien ici, on rajoute une ligne. S'il faut rajouter des transformations, on fait des maps, etc. Le code, il est beaucoup plus évolutif et beaucoup moins dangereux quand on utilise un style fonctionnel. Normalement, il y a quelqu'un qui va me dire « Oui, mais c'est tout pourri en termes de perf. » Ok. 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 Ok, c'est tout pourri en termes de perf. En fait, ok. C'est pas faux. Je suis d'accord. On peut critiquer là-dessus. Mais le problème, c'est qu'avant de corriger ce problème de perf, comme je vais... Là, je vais être du code, forcément, front-end. Ok. Ça ressemble à du code front-end, ça. Ça se voit tout de suite. Non, mais c'est vrai. En fait, le mécanisme de filtre, on va le faire côté front. Eh bien, au final, ici, je vais jamais avoir 300 milliards d'éléments. Ça n'a pas de sens quand on est côté front. Donc déjà, j'en aurais 100, 1000 à tout casser. Et donc là, je vais avoir des problèmes de perf avec 1000 éléments. Ça va se chiffrer en dizaines de millisecondes. C'est gravissime. Le problème de perf que je vais avoir, parce que je fais un appel à Jacques en plus, c'est des centaines de millisecondes. Donc en général, on a d'autres problèmes avant de résoudre celui-là. D'accord ? Et le moment où il faudra le résoudre, on résolvera. D'accord ? Il y en aura le temps de faire le refactoring. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes de perf de temps en temps, mais on va commencer à faire du code propre, parce que ça, ce code-là, quand il y aura plein de merde dedans, on va le multiplier, on va le faire quatre fois, et on aura aussi des problèmes de perf. On n'arrivera pas à le refactorer. Voilà. Désolé, j'avais prévu de parler des perfs, mais en plus, c'est très bien, parce que Paul, il en a un peu parlé, il a montré des choses. C'est cool. Composition. Alors là, c'est des maths. G et F, c'est deux fonctions. Je peux créer une fonction qui fait F et G . C'est la composition. Au passage, on peut faire une composition avec un nombre, avec plein de fonctions. Il y a cette super syntaxe magique depuis ES, je ne sais plus trop quoi. De toute façon, on fait du Babel, du TypeScript et tout, on transpile. Donc on fait un Reduce Right. On peut Reducer. Le Reduce, ça va de gauche à droite. On prend les éléments de gauche à droite. Right, ça va dans le sens. Donc voilà. Sauf que ça, c'est pas super cool comme syntaxe. Enfin, en tout cas, il y en a qui aiment, mais pas trop moi. Et il y a des gens qui se sont dit ce serait cool, là. Donc là, vous avez un autre exemple. Vous avez trois fonctions. Ici, on fait la composition à la main. On pourrait faire un Compose de EXCLAIM, capitalise WC et appeler le truc. Ce n'est pas toujours agréable. Et il y a des gens qui ont dit ce serait cool qu'on fasse un pipeline operator. Donc c'est en stage one. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne font pas l'habitude de ça, le TC39, c'est l'organisme qui standardise le langage. Il y a plusieurs étapes. Stage 0, c'est la base. En gros, on propose. Puis après, c'est à peu près sérieux. Il y a des gens qui sont dessus. C'est stage one, stage 2, stage 3. Et après, ça rentre dans le langage. Donc stage one, c'est cool. Je crois qu'il y a déjà des plugins Babel pour ça. Et ici, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit Hello. Et puis, on fait ce fameux pipeline. Donc normalement, là, ma ligature, elle devrait mettre un super triangle. Mais en fait, mon syntax selector, là, il n'a pas compris que c'était un seul opérateur. Donc il a fait deux éléments. Mais normalement, ça fait un beau petit triangle. Et après, on prend Hello. On exécute double C. Super. Après, on exécute capitalize. Après, on exécute exclaim. Et on a du code super agréable à lire et tout. Et surtout, super facile à modifier. Parce que ce code-là, il est horrible. Alors, à part ceux qui font du LISP, qui comprennent les parenthèses, on n'y arrive pas, on est paumé. Dernier point sur cette partie, la lisibilité. Il y a un vrai problème, quand on va trop loin dans la programmation fonctionnelle, sur la lisibilité. Là, je vous ai donné un exemple encore abordable. Mais ici, j'ai une liste de speakers. Je ne prends que ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui aiment le JavaScript. D'accord ? Ce code-là, il n'est pas agréable à lire. Donc moi, je vais vous proposer d'autres solutions. Celle-ci. Super. Je fais mon premier filtre. Et à droite, je mets un super commentaire qui dit, en fait, ça, ça veut dire qu'ils expérimentent. Alors, la deuxième ligne, désolé, je suis obligé de le mettre au-dessus, le commentaire. Sinon, je n'ai plus de place sur mon slide. Mais en gros, je déborde déjà. En gros, ce code-là, je le trouve plus agréable à lire. D'accord ? Normalement. Ce code-là, il est encore meilleur. En fait, bon, d'abord, je suis un développeur. Ce n'est pas moi qui écris des romans. Donc, les commentaires, moi, j'en écris, plus je suis content. Enfin, l'énorme avantage, la justification qu'il faut dire, c'est qu'au moins, ils sont toujours à jour quand il n'y en a pas. Donc, j'extrais ça dans une super fonction. J'ai un Predicat isExperimented. J'ai un Predicat isLoveJS. Et je chaîne mes deux appels. Et c'est magique. Et là, j'ai un code super agréable à lire. Super évolutif. C'est vraiment super bien. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est pourri, les perfs. Parce que je fais deux filters d'affilée. Et je chaufferai deux fois les tableaux. Et moi, je lui dis, mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai créé une fonction de composition qui s'appelle AND. Et là, c'est trop magique. Et là, c'est vraiment magique. Bon, encore une fois, les filters, si vous avez 10 éléments, on s'en fout, hein. Et donc, voilà. Donc, l'asibilité, c'est très bien d'utiliser Prettier ou autre pour formater votre code. Mais c'est même, en programmation normale, c'est aussi l'affaire des développeurs de faire le taf. OK ? Un rapide bilan sur cette première partie. Les fonctions, c'est super puissant en JavaScript. Il faut les utiliser à fond. Moi, au début, je n'ai pas JavaScript parce que j'essayais de faire du Java dans du JavaScript. Ça ne marche pas. À partir du moment où on utilise les fonctions, eh bien, on peut prendre plaisir à faire du JavaScript. L'immutable ? Bon, c'est vraiment galère. Moi, je recommande de ne pas le faire et de l'oublier ou d'utiliser une bibliothèque. C'est mieux encore. Voilà. Souvent, quand les choses ne sont pas possibles en JavaScript, on a les bibliothèques qui viennent à la rescousse. Évitez les effets de bord. Ça vous permet, entre autres, de faire des tests bien. Traquez vos fonctions sans arguments qui retournent void. Des fois, c'est bien. Mais attention, traquez vraiment. Faites attention à ça. OK ? Si vous pouvez enlever les ifs aussi, c'est cool, etc. Et juste un truc, je vous ai parlé tout à l'heure. Instructions versus expressions. Il y a des gens qui proposent un truc qui s'appelle do. Et là, ça retournerait des expressions derrière. Et ça, c'est cool. C'est encore en stage one, à voir. Ça veut surtout dire, quand on fait du JavaScript, déjà, on essaye d'éviter les trucs qui sont pourris. Il y en a. OK ? Et du coup, si on veut vraiment faire la programmation fonctionnelle, on va être un peu plus rigoureux sur un certain nombre de constructions. On va éviter les boucles. On va utiliser les maps, filters, machin et tout. On va éviter les var et les lettres. On va faire du const. Ça ne pose aucun problème, si vous faites attention. On va éviter les mutations. Alors là, c'est un peu violent. On peut utiliser objectacide ou la déconstruction. C'est magique, la déconstruction. C'est super agréable à utiliser. On va arrêter d'utiliser les mutateurs sur oreille. Alors là, il y a plein de trucs. En général, on s'en sort raisonnablement bien. On l'a vu tout à l'heure sur ramda, d'ailleurs. Pas cool. Par contre, on va utiliser à un max d'autres fonctions qui vont construire les nouveaux tableaux, les reduce, les slice, etc. Malheureusement, map et set. Ça a beau être neuf, c'est très, très, très... Enfin, c'est mutable, quoi. Donc, voilà. Donc, utilisez immutable.js si vous voulez faire des maps et des sets immutables. Et on va rentrer dans la partie un peu plus marrante. Parce que là, c'était du sérieux. La programmation fonctionnelle. Normalement, j'avais prévu plein de trucs, mais je n'ai pas le temps pour cette présentation. Et donc, on a déjà vu plein de choses avec des noms marrants. Fonction at first class citizen, iOrder, machin. Idem potent, je n'en ai pas parlé. Mais en fait, c'est les fonctions, quand on les compose à elles-mêmes, elles retournent toujours les mêmes valeurs. Alors, la solution mathématique, c'est valeur absolue. La valeur absolue de moins 5, ça fait 5. La valeur absolue de 5, ça fait 5. C'est toujours la même valeur. On pourrait composer à l'infini. Ça aura toujours la même valeur. C'est idem potent. J'ai oublié d'en parler. Le cas classique, c'est le sort. Normalement, si vous écrivez bien votre système de tri, à chaque fois que vous faites un tri, si vous retriez avec le même comparateur, vous devez avoir la même chose. Vous devriez avoir souvent la même chose. En fait, ça peut dépendre des algorithmes de tri, mais bon, c'est un autre débat. Et donc là, on s'est déjà bien marré, mais on va voir des noms vraiment beaucoup plus marrants. Et parce que la programmation fonctionnelle, c'est marrant. La curification. Je reprends ma multiplication. Ici, mon idée, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. const identity égale à mult, mais je passe que 1, hop, double, triple, on va s'arrêter à 3. et l'idée, c'est que je dise, en fait, ici, c'est comme si je faisais x, flèche, machin, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de notation pour faire ça. Ou à la limite, pour l'interrogation, un truc comme ça. Alors, c'est pas grave, parce qu'on va le faire autrement, on va l'écrire de cette façon-là. Et pour qu'on l'écrive de cette façon-là, et bien ici, il faut que j'écrive ça comme ça. Et là, j'ai fait un truc qui s'appelle la curification. Passage de type, je l'écris comme ça. Voilà. Donc quand je fais ça, en fait, ça devient une fonction encore supérieure, machin, et donc je retourne une fonction qui va faire la multiplication où a va être remplacé à a, je vais retourner un truc comme ça, où a vaudra a, a vaudra 1, excusez-moi. Ok, donc on peut le voir de cette façon-là. En fait, j'ai une fonction qui prend un argument, qui retourne une fonction, machin, ok. Mais à la limite, je pourrais le voir aussi de cette façon-là, si je voulais faire un calcul, et du coup, je le verrais, ouh là, bigre, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Et je le verrais plutôt comme étant une fonction qui prend deux arguments, et qui retourne un entier. Ce qu'on appelle la curification. Alors, je vais vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Autre chose là, en fait, quand on a une fonction qui a plusieurs arguments, et qu'on n'en passe qu'un seul, ou moins que la totalité, c'est ce qu'on appelle une application partielle. Une partielle application, en anglais. Donc la curification, c'est que je transforme f de x, y, z, en une série de fonctions qui vont se chaîner. Du coup, je vais devoir mettre des parenthèses à la place des virgules. Ça ne coûte pas grand-chose. Le nom vient de M. Escalcuri, qui a fait plein de trucs sur du lambda-calcul, qui a réinventé un truc qui a été fait par un russe qui s'appelle Schronfinkel. Excusez-moi pour le nom. Et voilà. A noter que la syntaxe que je vous ai montré, underscore pour l'interrogation, elle arrivera peut-être dans le javascript s'il y a quelqu'un. En tout cas, en stage one, il y a quelque chose. Paul vous a parlé de Ramda, enfin, vous a montré du code avec du Ramda. Ramda, c'est une super bibliothèque pour faire tout ce qui est fonctionnel en javascript. Au passage, il y a une fonction Curie et une fonction Curie N qui permet de faire la curification. Si on veut faire une application partielle, on peut aussi utiliser function.bind, une méthode qui permet d'associer, de verrouiller le mot clé vice, mais aussi de verrouiller certains arguments. Et attention au sens des arguments, ça j'en ai pas parlé ici, mais ici on a une propriété très intéressante dans cette fonction, elle est commutative. Ça, ça veut dire que si j'exécute le code en mettant B et A, j'inverse les arguments, j'ai le même résultat. Si je mets un moins ici, paf, je vais refaire l'opération, A. Et B, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai pas les mêmes valeurs. Résultat. Le moins, le divisé n'est pas commutatif. Le plus et le multiplié, l'est. OK ? Ça c'est des choses intéressantes parce que si vous voulez faire de la curification, il va falloir penser dans quel ordre sont les arguments. En général, on les passe à droite. Voilà. Curification. Mémorisation. Alors, mémorisation, je vais ressortir. Alors, j'avais prévu des slides sur la récursivité, c'est pas grave, il y en a une ici. Je l'ai mis ici. Fibonacci. Fibonacci de 15, ça fait ? 610. OK. Donc, c'est la fonction Fibonacci. Alors, je me suis peut-être planté en plus dans le calcul, je ne le connais pas par cœur. Et on va faire un petit truc marrant. Let i égale à 0. OK ? Console. Info de i, de plus plus i. Voyons. OK. Et donc là, on va réexécuter et on va compter le nombre de fois où on passe dans la méthode Fibonacci. C'est un sale effet de bord, mais c'est pour l'effet de démo. Ne vous inquiétez pas. À votre avis, on va passer combien de fois dedans ? 15 fois ? Plus ? 30 ? 60 ? 100 ? 1000 ? Plus ? 10 000 ? 5 millions ? Vous n'avez pas une idée ? 16 ? OK. Je vais effacer, je vais revenir. C'est lent. Et on passe 1220 fois à peu près. En fait, le problème, c'est qu'on passe un nombre de fois exponentiel. À chaque fois que je rentre dedans, je vais appeler deux fois Pibonacci. Je vais rappeler deux fois Pibonacci. Je vais passer aux détails. Jusqu'à un moment, on va arriver à la fin. Donc c'est exponentiel. Donc c'est la catastrophe. Donc on va exploser notre stack, notre pile d'exécution quand on va faire ça avec des grands nombres. Une solution, c'est d'utiliser ce Stupid Memorizer. Alors, ma fonction Pibonacci, je mets un alias de type qui s'appelle InFun. C'est une fonction qui prend un entier et qui va retourner un autre entier. Bon, c'est des numbers en JS. Et du coup, Stupid Memorizer, c'est quelque chose qui prend une fonction qui prend un InFun. Prérequis, indispensable. Il faut absolument que ce soit une fonction pure, sinon ça va faire n'importe quoi. En plus, ça marche très bien parce que les entiers là, c'est immutable. Donc voilà. Et ça a retourné un InFun. OK ? Donc en gros, c'est un décorateur. Ceux qui aiment les patterns, c'est à peu près ça. Donc j'écris ça comme ça et là, quand je run, je passe... Hein ? Moi ? Non, je sais pas. Ah, ça a marché et j'ai juste oublié de mettre mes i. Merde ! Là, c'est ballot l'effet des mots. Alors, c'est pas très dur à rajouter. On va mettre des Warn parce que c'est vachement mieux. Comme j'ai pas testé si le Warn, il marchait dans mon exécution. Un jeu dangereux. Wow ! 15 ! OK ? Donc je passe 15 fois dessus. Donc... Vous avez compris, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on va utiliser du cache. Ça va se permettre de faire du cache parce que je vous ai dit, c'est pur. Donc, à l'intérieur, j'ai un gros tableau de cache et je retourne une fonction. Là, c'est une fonction d'ordre supérieur. Si j'ai dans mon cache, je retourne la valeur. Sinon, j'évalue le truc et je le mets dans mon cache. Au passage, ici, c'est un immonde effet de bord. Mais en fait, quand on regarde de l'extérieur cette fonction, en fait, elle est tout à fait acceptable. Elle va toujours retourner les mêmes valeurs sous réserve d'avoir une fonction pure, évidemment, etc. Et du coup, le programmateur fonctionnel pragmatique va considérer que c'est tolérable parce qu'il va évidemment collapser ce code-là. Et du coup, ça va très bien marcher. Au passage, ça s'appelle Stupid Memorizer. Alors, c'est un truc que j'ai codé comme ça, juste pour le truc. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. Et c'est pour ça que je l'ai volontairement appelé Stupid Memorizer parce que je ne veux surtout pas que demain, il y a des gens qui copient-collent ce code. Ils disent, putain, Igor, il a montré un truc trop fort. Ça améliore trop les perfs. Et c'est trop magique. En fait, il est stupide pour plein de raisons. D'abord, ça fonctionne qu'avec les fonctions de type int fun. Et puis bon, ça me gênerait que n vaut une valeur négative. Et puis, ça marche vraiment bien là. Et puis, si jamais vraiment, j'appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois cette fonction. Peut-être que je vais exploser en mémoire. Je préférerais peut-être faire du LRU cache. Je vous passe tous les détails. Il y a sûrement beaucoup plus intelligent à faire que ça. Et du coup, moi, je vous propose plutôt d'utiliser d'autres fonctions. Ça tombe bien. Il y en a dans loadH ou il y en a plein d'autres. Dans NPM, vous pouvez faire joujou. Voilà. Ce qui est intéressant ici, que je vous ai montré au-delà du nom qui est très marrant, c'est que, en fait, quand on a des propriétés spécifiques sur des fonctions, quand on fait attention à la programmation fonctionnelle, ça nous autorise de faire plein de choses. Combien de personnes ont utilisé du cache pour améliorer les performances, mais ils n'ont même pas fait gaffe que leurs arguments pouvaient être mutables. Ça va être marrant. Ils n'ont même pas fait gaffe que leurs fonctions, elles pouvaient des fois répondre plus ou moins à des valeurs différentes. Et donc, ils ont fait un cache, mais en général, ça va mal se passer à un moment. Et puis, bon, le cache, c'est à faire avec beaucoup de précautions. On peut faire beaucoup de bêtises avec. Alors, je vais vous parler des algébri data types. C'est un truc que j'adore. On ne peut pas en faire en Java, par exemple. On peut faire en Scala, en Kotlin, et on peut en faire en RisonML. Ça, c'est du RisonML, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est Facebook qui fait ça. En gros, Facebook, ils ont renommé au camel pour dire que c'était Rison, et puis ils ont changé la syntaxe pour que ça ressemble au JavaScript. Donc ici, je définis un type qui s'appelle SchoolPerson qui est soit un teacher, soit un directeur, soit un étudiant. Et à noter au passage qu'un étudiant, ça prend un paramètre. Bon, les types en JavaScript, on n'en a pas. Donc, ce n'est pas possible. Mais on a TypeScript. Mais bon, TypeScript, on peut faire des énum ou des TypeUnion, mais ce n'est vraiment pas des algébriques data types. Il y a des bibliothèques, notamment ADTJS, que je n'ai jamais utilisées, mais a priori, ils font ça de façon assez intéressante. Donc ça existe. Vous allez me dire pourquoi Igor, il vous parle de ça, alors qu'on s'en fout, on ne pourra jamais le faire. Parce qu'en fait, ça permet de faire un truc magique qui s'appelle le Pattern Matching, la reconnaissance de motifs. Et en RisonEmail, ça s'écrit comme ça. Et normalement, même si vous n'avez jamais fait de Rison, vous avez compris comment marche ce code. Il y a un switch. Au passage, ça retourne une valeur. Si c'est un teacher, je retourne une valeur, etc. Si c'est la valeur student qui a le nom Richard, je lui mets un message spécifique. Et si c'est la valeur student avec une variable que je peux capturer et réutiliser à droite, eh bien, je fais quelque chose. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est un algébri data type, on connaît exactement la liste de ce qui est possible. Et du coup, on n'est pas obligé de faire des cas par défaut. Là, en JavaScript, on sera mort, on sera toujours obligé de faire des cas par défaut. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des gens qui disent que ça serait cool d'avoir du pattern machine en JavaScript. Parce que ce qui est important pour faire du pattern machine, c'est pouvoir être capable de faire de la déconstruction. Et ça, on sait le faire en JavaScript. Donc il y a des gens qui ont proposé stage 0. Alors, c'est très prédictif. Peut-être qu'on ne l'aura jamais. Mais je trouve ça super sympa et c'est pour ça que j'en parle. qui ont proposé ce genre de syntaxe avec un mot clé when. Alors là aussi, mon syntaxe highlighter, il ne sait pas ce que c'est. Il y a une flèche bizarroïde. Mais là, tout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pattern, un motif de déconstruction. Ce qui va me permettre d'utiliser à droite des choses. Si on pouvait éviter d'avoir le mot clé return et que ça retourne une valeur, ce serait super cool. Mais voilà. Et donc ça, c'est cool parce qu'aujourd'hui, en TypeScript, javascript et tout, on peut faire de la déconstruction et ça, c'est très très puissant. Et ça améliore grandement votre code. Et puis en plus, ça explique un petit peu comment il construit vos objets. Et quand vous faites du javascript non typé, c'est bien parce que là, vous avez une idée de la structure aussi. Donc on peut déconstruire des objets et des tableaux. Ça marche super bien. Il y a des syntaxes avec le spread opérateur et tout. Alors on va finir cette partie-là sur le M-word, donc le monad. Alors quand on cherche la définition, on trouve plein de trucs marrants. Alors ça, c'est peut-être la plus marrante. C'est un monoïde dans la catégorie des endofonctor. Ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Et quand vous trouvez cette définition, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait pour rire. D'accord ? Je vous ai mis un truc. Ok ? Donc c'est pas fait pour faire fuir les gens. C'est fait pour rigoler. En gros, il y a la catégorie des gens qui ont compris ce que c'était et ceux qui n'ont pas compris. Et c'est des privés de jokes de ceux qui ont compris ce que c'était. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est cette fameuse phrase. On va commencer par Fonctor. Alors ça, c'est un extrait de Wikipédia en français. C'est dans les premiers paragraphes, tu vois. Et donc ça m'a fait marrer, mais c'était pas fait pour rire, a priori. Et en gros, moi, si je l'écris comme ça, alors là, attention, je vous donne l'interprétation d'Igor de tout ça, qui est hautement critiquable. Je vous rappelle, je n'ai pas même fait la scale. Et donc, du coup, en TypeScript, disons que je définirais un Fonctor qui est un type paramétré par A. Et ça voudrait dire que ça a une fonction de transformation que j'appelle map, qu'on pourrait appeler autrement, qui prend un callback qui transforme des A en B et ça retourne un Fonctor de B. Donc ça, c'est un Fonctor. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est super intéressant de définir des spécifications sur ces trucs-là pour les partager et qui ont défini des spécifications qui s'appellent Fantasyland. Il y a plein de trucs et c'est beaucoup plus intelligible parce que c'est un peu du code. C'est un peu cryptique, mais c'est quand même intelligible si on fait l'effort. Donc, une fois qu'on sait faire ça, un Endofonctor, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va transformer l'objet V en un objet V dans le même espace. Donc, on sait ce que c'est un Endofonctor. Super. Monoïde. Alors, pour savoir ce que c'est un Monoïde, Wikipédia. Voilà. Alors, pour savoir ce que c'est un Monoïde, il faut savoir ce que c'est un demi-groupe. Ok, super. Très bien, je suis dans les temps. Un demi-groupe, c'est un truc, un espace de valeur qui a une fonction qui prend deux arguments. Alors là, je l'ai modélisé différemment. Je dis que c'est une interface qui a une fonction qui prend un argument et le deuxième, c'est Vis. D'accord ? Donc, en gros, ça prend deux objets semi-groupe et ça me produit un truc du type semi-groupe. En plus, il faut que ce soit associatif. D'accord ? Alors, je vais vous donner un exemple. C'est plus facile pour l'associativité. Je vous prends l'espace des entiers. Ok ? Je vous prends l'opération plus. Donc, A plus B. Ok ? Ça retourne bien un entier. Donc, c'est un semi-groupe. C'est un semi-groupe parce que A plus B plus C, c'est égal à A plus B plus C. D'accord ? Je vous ai mis des parenthèses. Ok ? C'est facile. Multiplier. Bon, on va faire de la programmation. E-Ray. Ou string. Et la méthode concat. Ok ? Et alors, un monoïde. C'est très balèze. C'est un semi-groupe qui a un élément neutre pour l'opération. Je l'appelais ici MT. L'élément neutre de l'opération des additions, c'est 0. 0 plus A, ça fait A. A plus 0, ça fait A. Ok ? Pour notre string, l'élément neutre de la concaténation, c'est chaîne vide. Tableau vide pour la concaténation de tableaux. D'accord ? Encore une fois, je vous ai mis des définitions des specs si vous voulez. Donc ça, c'est un monoïde. Normalement, on a compris ce que c'était une monade maintenant. Bon, alors moi, j'ai pas compris toujours. Igor. Donc ça, c'est la définition Igor qui est foncièrement fausse. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est celle qui, pour moi, m'aide à comprendre et un peu évacuer cette problématique-là. C'est qu'une monade, c'est quelque chose qui a une fonction map, donc un functor qui doit être associative au passage, et une fonction flat map. Et c'est vraiment la fonction flat map que je trouve magique, évidemment. Vous avez peut-être compris déjà. Alors, des fois, on l'appelle chain ou bind. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu de transformer A en B, on va transformer A en une monade. Et au lieu à droite d'avoir une monade de monades, comme on aurait si jamais on avait fait un map, tout simplement. Eh bien, on a aplati les monades. On n'en a plus qu'une seule. Super. Et donc, je suis très, très content parce qu'enfin, on va pouvoir utiliser flat map parce qu'on est en stage 3, parce qu'il y a déjà des polyphiles, il y a tout ce qui va bien. Et voilà. Au passage, vous avez ici un graphique qui ne tient pas dans le slide. On va prendre un. Et en gros, on voit que en fait, un monade, c'est un truc qui est un chain, qui est un apply, qui est un functor, etc. Le chain, en fait, dans Fantasyland, c'est la fonction flat map. OK ? Alors, monade pour les humains, il se peut que vous n'ayez toujours pas compris. On ne sait jamais. Donc, la définition pour un humain, c'est un objet. Alors, il y en a beaucoup qui prennent la référence d'un burrito. Donc, c'est un burrito qui a des méthodes simples comme map et flat map. Ces méthodes, elles doivent respecter des règles. Alors, comme règle, c'est trop facile à comprendre. On utilise le terme d'axiome. Ce qui garantit une autre composabilité. Et on va pouvoir chaîner des méthodes et faire plein de choses magiques derrière. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'en fait, on peut utiliser les monades sans savoir ce que c'est. Et on peut les manipuler au quotidien, voire on peut en créer par accident. Et ça, c'est super cool. Classiquement, dans les langages fortement typés, on a une monade qui s'appelle option ou maybe de quelque chose. Soit j'ai quelque chose, soit j'ai rien. Quand on utilise ça, on fait plus de nul pointeur exception ou ce genre de truc comme ça. Il y a une monade qui s'appelle hiver, qui représente la capacité d'un objet d'être soit un A, soit un B. Il y a une variante qui s'appelle résult ou try. Soit je suis succès, soit je suis erreur. Voilà. Futur, super bien. Parce qu'en fait, on peut modéliser quelque chose qui arrivera plus tard et quand même le composer. C'est ça qui est magique. C'est que tout ça, ça utilise la composition des fonctions. En JS, c'est quoi ? Ben disons que si on prend l'objet promise, promise, que vous connaissez tous, et ben en fait, on pourrait, je mets plein de guillemets, parce que c'est pas du tout, ça va pas respecter sûrement les lois et tout, mais en gros, on peut le voir comme étant quelque chose qui ressemble à une monade parce que ça a une fonction map qui s'appellerait plutôt ven et ça a une fonction flat map qui s'appellerait plutôt ven aussi. Alors, ils ont peut-être qu'ils auraient eu la bonne idée de les séparer, mais en tout cas, c'est la même fonction et du coup, ça vous garantit une composibilité très intéressante. et c'est ça. En fait, quand on utilise une promise, on fait des compositions de fonctions, c'est comme si on faisait des monades, comme on manipulait des monades. Donc, tous ces noms un petit peu compliqués, ça vient de la théorie des catégories qui a été transposée en particulier dans Haskell. Et ben en fait, si on veut vraiment comprendre très, 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 très en profondeur le truc, évidemment, il faut bien comprendre ce truc-là. Moi, je considère qu'on peut l'utiliser sans avoir eu la compréhension totale. Je vous ai mis plein de liens, il y a plein d'articles, vous trouverez tout sur internet. Le bilan de cette partie, c'est que le langage vous permet plein de manipulations. Je vais aller vite parce que j'ai un vrai bilan derrière. Les flat maps, ça me manque beaucoup, mais c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec les policiers et tout. Il y a plein de bibliothèques super cool, notamment Ramda que vous avez vu qui était utilisé par Paul. Et surtout, si vous avez peur de la programmation fonctionnelle à cause du jargon, il faut surtout pas quoi. C'est pas grave, on peut l'oublier quoi. Et puis on reviendra plus tard et puis peut-être que dans 5 ans, on comprendra ce que c'est une monade ou pas. Et ça vous empêchera pas de faire du code qui est meilleur derrière. La performance, pas le temps. Conclusion. J'ai été performant sur cette partie. Alors, la vraie question, c'est donc, est-ce que c'est magique ou pas ? Il y a les grêles, les bases, elles sont vraiment présentes. Notamment, moi j'adore les fonctions. En fait, c'est un truc qui, aujourd'hui, une fois après l'usage, j'ai du mal dans Java parce que ça me manque ce truc-là. L'écosystème, il est assez riche en JS et l'écosystème fonctionnel est vraiment à la mode ces temps-ci. Moi, je considère que quand on fait du Redux ou affilié, c'est aussi des principes de programmation fonctionnelle. Quand on fait du RxJS, on va retrouver des choses composables comme on fait avec des monades. Bon, je vous passe, il y a beaucoup de trucs comme ça qui finalement, des fois, on les utilise et c'est déjà un peu fonctionnel. Autant aller jusqu'au bout. Enfin, autant aller plus loin. Bon, flatmap, j'en ai déjà parlé. Il manque un truc, j'en ai pas trop parlé. Je parlais un peu d'évaluation paresseuse, mais il y a des structures qui pourraient être intéressantes si elles étaient évaluées de façon paresseuse. Il y a des streams, en ce cas-là par exemple, qui sont super cool. Et voilà. Alors, au passage ici, je suis vachement emmerdé parce que j'ai pas d'emoji. C'est pas d'emoji pour les paresseux. Mais en fait, ça je vous l'apprends, probablement, il y a une proposale qui existe sur une école. Mais c'est des trucs sérieux, il y a des courbes et tout. Alors, plein de liens, les bibliothèques et tout. Je vous en ai cité plein. Il y a des gens qui ont fait une version, on va dire compliance pour les monades, pour les promises. Il y a des trucs que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Il va falloir que je me batte un peu avec mes collègues pour qu'on essaye de mettre ces plugins ESLine pour essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, pof ! Ici, vous avez une liste avec 100 milliards de bibliothèques, de vidéos, d'articles et tout. Je vous laisserai regarder. Vous aurez les liens tout à l'heure. Bon, si on veut faire des choses un peu plus rigoureuses, on va devoir passer à d'autres langages. Il y en a plein qui fonctionnent sur la plateforme. JavaScript, Elm, ReasonML, ça vient de Facebook, je vous ai déjà un peu parlé. ClojureScript, PureScript, après on peut faire du ScalaJS, du KotlinJS. Mon Kotlin, c'est pas vraiment fonctionnel, mais on peut utiliser les concepts de la programmation fonctionnelle en Kotlin, etc. Alors, moi j'ai eu du mal avec le JS au début de ma carrière. Aujourd'hui, je trouve que c'est un truc assez sympa parce que, j'ai appris à mettre les œillères sur les trucs pas beaux que je voulais pas voir. Et deux, je trouve qu'il y a vachement d'expressivité, de souplesse. Quand il y a un truc qui me manque, j'ai l'API qui est pour. Alors, quand on a un truc riche, des fois l'argent, il n'est pas toujours très propre. Ça évolue dans le bon sens, je vous ai mis plein de liens sur des proposales, et ça c'est cool. que dans mon fonctionnel, pourquoi ? Parce que c'est plus simple. À partir du moment où, moi, combien de fois, en Java, je me suis heurté sur des bugs compliqués, je me gratte la tête, j'ai plus de cheveux, c'est irrémédiable maintenant, derrière, parce que j'ai eu trop de bugs compliqués, c'était trop dur à résoudre, et c'est à cause de ces fameux états mutables en tous les sens. Il y a plein de bibliothèques qui font la gestion d'état aujourd'hui, en JS, utilisons-le. C'est plus facile à tester, parce qu'on fait plus attention. Il y a du coup moins de bugs, au passage. C'est plus évolutif. Je vous ai montré un petit peu sur les filters, tout ça, comment c'était plus évolutif. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'une fois qu'on est à l'aise avec ces concepts-là, on peut l'appliquer à tous les langages, tous les langages qui peuvent le faire. Et ça, c'est vachement bien, parce que du coup, c'est très facile d'apprendre un nouveau langage. Il faut juste savoir comment on fait des fonctions, comment on fait des fonctions d'ordre supérieur, et tout. Ça suffit. Si on peut le faire, évidemment. Et après, s'il y en a qui aiment apprendre, c'est un puits sans fond. Il y a plein de papiers dessus, c'est magique, on peut aller très 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 loin. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour finir, dernier slide. En fait, c'est très bien d'avoir tous ces débats et tout qu'on a, et ces trolls qu'on se fait, mais il ne faut jamais oublier qu'au-dessus de tout ça, ce qui est important, c'est que notre programme, il doit résoudre un problème, il doit marcher, il doit aider quelqu'un qui doit l'exécuter, ça doit faire quelque chose. Finalement, s'il est codé de façon dégueulasse, en immutable, enfin, en impératif, eh ben, est-ce que ça vaut le coup de le réécrire ? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est très important qu'on ait tous ces débats. C'est très bien qu'on ne soit pas tous d'accord à partir du moment où on n'est pas buté, à partir du moment où il n'y a pas de malveillance, il faut qu'on ait ces débats. Mais il faut aussi penser que ce n'est pas le truc le plus important. Les slides, je les tweeterai, je les mettrai sur le meetup. Les questions, on va les faire après le quiz ? Éventuellement, l'after. Voilà. Le quiz... En fait, j'ai cinq questions, les deux premières, c'est pour vous chauffer. Quelqu'un a une réponse ? C'est Askel. Brooks, c'est son nom au milieu. Le deuxième, c'est pour ceux qui étaient l'année dernière sur le lazy loading en angular. Un paresseur à deux doigts, à deux doigts, on a deux devant, sur les pattes devant et trois derrière. C'était compliqué, je reconnais. Là, c'est une question plus importante. Alors évidemment, je n'en ai pas parlé, mais c'est ça qui est cool. Qui a dit la récursivité, c'est le go-to de la programmation fonctionnelle ? Une réponse ? Levez la main, ceux qui ont une réponse. Vous pouvez tester, vous avez une chance sur quatre, au pire. Sur trois. Allez, une réponse. C ? C ? Ah non. Ah non, c'est vrai qu'il est pas mal, c'est presque trop soft pour lui. Non, c'est pas C, donc normalement, vous pouvez... Ah ! Non. Je sais pas, tu te débrouilles. En fait, c'est Eric Meyer. En fait, c'est le mec qui a fait, au passage, rx.net, et puis qui a bossé sur rxjava, et puis qui fait vachement de programmation fonctionnelle. Ça veut dire deux choses. Eviter de faire des appels récursifs, en dehors de factoriel et Fibonacci, c'est compliqué à comprendre. Et de temps en temps, c'est pratique, parce que ça permet de faire des optimisations, comme le go-to. Je te laisse choisir. Ok, c'est pas simple. Tu veux l'envoi ? Oui. C'était par là. C'était par là. Jette à quelqu'un, et c'est pas grave. De toute façon, ils avaient été nuls, quoi. Franchement, ils ne méritent même pas, mais bon. Allez. La fonction a un effet de bord, est idempotent, n'est pas curifiable, est une fonction d'ordre supérieur. Super ! Idempotent. Est-ce que j'en ai une dernière ? Je crois que c'était la seule question vraiment sérieuse, en fait. A, la dernière. Là, t'as dit ? T'as dit quoi ? A ? Ah non ! B ? Alors, c'est pas faux, hein ? Mais non ! D ? Ah là, D ! Il m'a dit D ! Oui, on peut tout faire avec FlatMap. Avec Reduce. Avec FlatMap, on peut faire aussi beaucoup de choses. Donc voilà. Merci ! Applaudissements.